Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on construit un triangle quand on nous donne deux de ses côtés et un angle. Ici, donc, en exemple, on veut construire un triangle ADG tel que la longueur DG soit égale à 5,3 cm, la longueur DA à 4 cm, et l'angle ADG à 50 degrés. Évidemment, tu as observé que j'ai oublié un petit chapeau ici, mais en fait, ce n'est pas un oubli, c'est que je n'arrive pas à le faire avec ce logiciel. Donc, toi, évidemment, quand tu l'écris sur une feuille, tu n'oublies pas de rajouter ce petit chapeau. Alors, pour faire cette construction, comme dans la vidéo précédente, on a besoin déjà de faire un dessin à main levée pour savoir un petit peu quelle allure doit avoir notre figure, où est-ce qu'on doit placer toutes ces indications. Alors, c'est parti, on fait notre petit dessin à main levée. Donc, on va représenter un triangle. Ce triangle-là, on va lui donner son nom. Donc, on va nommer les sommets. A, D et G. Et ensuite, on va reporter toutes les informations qu'on nous a données. Autrement dit, que la longueur DG vaut 5,3 cm, que la longueur DA vaut 4 cm, et que l'angle ADG vaut 52 degrés. Alors, où est-ce qu'il est cet angle ADG ? On le regarde, ça fait ADG. C'est donc l'angle qui est formé ici. Donc, cet angle-là doit mesurer 52 degrés. Donc, voilà, on a fait notre figure à main levée. Maintenant, à nous de passer à la construction en vraie grandeur. Alors, la première question qui se pose, et qui se posera à chaque fois, c'est justement, par où est-ce que je dois commencer ? Est-ce que je dois commencer par AG, par GD, par DA ? Je ne sais pas. En fait, si je sais, je ne vois pas pourquoi je commencerais par GA, vu que je ne connais rien sur GA. Ça veut dire que si je commence par quelque chose, je vais soit commencer par GD, soit commencer par DA. Alors là, honnêtement, tu commences par celui que tu veux. Ça ne change rien. Je peux très bien commencer par AD et ensuite enchaîner par finir avec le G, ou faire l'inverse. Alors, moi, je vais juste commencer par le plus grand côté, et c'est souvent comme ça qu'on commence. Au moins, on sait qu'il est placé. Donc, normalement, c'est que les autres seront plus petits, on aura plus de facilité à le faire rentrer dans une feuille. Alors, si tu places les petits au départ et qu'à la fin, tu dois placer le grand, des fois, ça peut sortir de ta feuille, et là, t'es mal. Donc, on commence par placer ce grand côté. C'est parti. On place donc un point G n'importe où. On met la règle pour mesurer 5,3 cm. Une fois qu'on l'a fait, on trace le segment GD. Toc. Alors ensuite, c'est là qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire après ça ? Est-ce que je prends le rapporteur maintenant, ou est-ce que je reprends la règle ? Vu qu'on a deux autres informations, une qui a un angle et une qui a une longueur. On voit bien que l'information sur la longueur de 4 cm me dit simplement que je suis là, ici, à 4 cm de D. On l'a vu, ça veut dire que je suis sur un cercle de centre D de rayon 4. Oui, mais sur un cercle, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de points. Autrement dit, je ne sais pas si je dois tracer comme ça, dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, je ne sais pas trop. Je ne connais pas la direction, justement. Ah, mais si, en fait, je la connais, puisque justement, on me donne l'angle. Donc, on sait qu'en fait, une fois que j'ai cette droite GD, il suffit de faire un angle de 52 degrés centré en D. Donc, c'est parti. Mon rapporteur, je le centre sur D. Je l'aligne, évidemment, avec la demi-droite DG. Et ensuite, j'essaye de faire un angle de 52 degrés. 52 degrés, c'est toujours la même question. Si on sait, est-ce que je prends les graduations intérieures ? Est-ce que je prends les graduations extérieures ? C'est toujours la même réponse. Moi, je commence à compter les graduations à partir de 0. Autrement dit, là, je vais lire les graduations intérieures. Donc, c'est parti. 0, 10, 20, 30, 40, 50. On sait qu'on va être entre 50 et 60. Et là, pour avoir la suite des graduations, je repasse ici entre 130 et 120. Et je bouge de deux graduations après 130. C'est là que je vais mettre un petit repère. Une fois que j'ai mis ce repère, je trace la demi-droite D avec ce point-là, puisqu'en fait, ça me donne juste la direction, ici. Donc, on trace. Et une fois qu'on a tracé, on se dit, c'est quoi la dernière information que je n'ai pas encore utilisée ? C'est le fait que la longueur D mesure 4 cm. Autrement dit, je vais prendre ma règle, mettre le 0 en D et mesurer 4 cm sur cette demi-droite que je viens de tracer. Je vais placer un point à 4 cm. Ce point-là, ce sera le point A. Et je n'ai plus qu'à tracer le segment D A et le segment AG. Et j'ai fini mon triangle. Comme d'habitude, évidemment, après avoir fait ta construction, tu vérifies. Tu vérifies que G D mesure bien 5,3 cm, que D A mesure bien 4 cm, et que ton angle A D G mesure bien 52 degrés. Une fois que tout est vérifié, tu es sûr que tu as bon. Donc tu peux passer à la suite.